... ... ... ... Des sanctions supplémentaires en aucun cas. La déclaration du G7 qui sortira dans quelques heures va d'ailleurs acter une perspective de sanctions supplémentaires. Ce sera une première vague mitée. En fonction de l'évolution des événements sur le terrain, nous n'excluons rien. Si les choses continuaient sur le plan militaire, dans la droite ligne de ce que vous venez de décrire, que nous prendrons des sanctions nouvelles, y compris des sanctions massives. Nous nous condamnons avec la plus grande fermeté, et je partage votre émotion quand nous voyons les scènes à Kharkiv ou à Mariupol, inacceptables et odieuses que nous avons vues. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, Européens, sur le sol ukrainien en guerre. Nous avons décidé un soutien inédit à l'Ukraine en livrant ensemble des équipements, du matériel humanitaire, et nous avons proposé aujourd'hui que la facilité européenne de paix soit complétée de 500 millions d'euros, ce qui permet d'aller plus loin encore dans cette perspective. Soutien économique aussi, que nous allons poursuivre, soutien humanitaire, en accueillant en effet plus de 2 millions de réfugiés. La France prendra sa part, et je souhaite que nous puissions avoir les mécanismes de solution.